Bonjour à tous et bienvenue sur InfoExpress, votre chaîne dédiée aux dernières actualités internationales et aux analyses approfondies. Aujourd'hui, nous allons examiner trois événements majeurs qui secouent l'Afrique du Nord et l'Ouest. Nous parlerons d'une décision militaire sans précédent de l'Algérie, d'un drame humain qui illustre le désespoir des migrants, et des accusations gravissimes portées contre Alger par son voisin malien. Ces histoires révèlent des tensions profondes et des enjeux géopolitiques cruciaux pour la région. Installez-vous confortablement et suivez-nous pour cette analyse détaillée. L'Algérie en alerte maximale à sa frontière avec le Mali Dimanche dernier, une réunion extraordinaire due au Conseil de sécurité algérien s'est tenue sous la présidence d'Abdelmajid Tebboune. Ce Conseil, composé des plus hauts responsables militaires et sécuritaires du pays, s'est réuni en urgence dans un contexte électoral tendu, alors que les Algériens s'apprêtent à se rendre aux urnes pour les élections présidentielles anticipées du 7 septembre. Mais pourquoi une telle précipitation ? La réponse réside dans les développements militaires préoccupants à la frontière sud de l'Algérie, où les forces armées maliennes, appuyées par des paramilitaires russes, mènent des opérations contre des groupes armés Touareg. Ces groupes sont étroitement liés aux Touaregs algériens, avec lesquels le régime de Tebboune a établi des alliances stratégiques. A Alger, on craint que ces combats ne se propagent sur le territoire algérien, entraînant un exode de combattants et de civils vers le sud du pays. Pour prévenir cette éventualité, une décision radicale a été prise, l'armée algérienne a désormais l'ordre de tirer sur tout équipement militaire qui s'approcherait de trop près de ses frontières. Cette mesure vise particulièrement les drones militaires turcs et russes utilisés par l'armée malienne. Mais ce n'est pas tout. Les forces algériennes sont également autorisées à intervenir si des groupes armés Touareg se replient vers le territoire algérien pour échapper aux frappes maliennes. L'objectif est de protéger la population Touareg algérienne, mais aussi de prévenir une escalade qui pourrait déstabiliser davantage la région déjà fragile. Cette décision inédite reflète l'angoisse d'Alger face à l'évolution rapide de la situation au Sahel. L'Algérie, en proie à ses propres défis sécuritaires, ne peut se permettre de voir ses frontières devenir un théâtre d'opérations militaires incontrôlées. Pendant ce temps, une autre histoire bouleversante se déroulait à l'autre bout du Maroc, dans l'enclave espagnole de Septa. Fatima, une jeune femme algérienne de 26 ans, enceinte de 8 mois, a décidé de fuir son pays, qu'elle ne reconnaît plus. Elle a entrepris un périple désespéré, traversant la mer depuis une plage marocaine, dans l'espoir de rejoindre l'Europe. Après cinq heures de nage, épuisée et à bout de force, Fatima a été secourue par la garde civile espagnole. Elle a été immédiatement transportée à l'hôpital universitaire de Septa, où elle a donné naissance à un petit garçon qu'elle a nommé Islam. Cette histoire poignante est révélatrice du désespoir qui habite de nombreux Algériens aujourd'hui. Malgré les déclarations triomphantes du président Tebboune sur les succès économiques de son pays, des milliers de citoyens choisissent de braver les dangers de la mer pour chercher une vie meilleure en Europe. Le choix de Fatima, risquer sa vie et celle de son enfant à naître pour échapper à l'Algérie, est un signal fort qui ne peut être ignoré. Septa, bien qu'étant une petite enclave, est devenue un point névralgique pour les migrants nord-africains. Les autorités espagnoles doivent gérer un flux constant de personnes qui, comme Fatima, sont prêtes à tout pour atteindre l'Europe. L'histoire de Fatima met en lumière non seulement la situation difficile des migrants, mais aussi les failles des politiques économiques et sociales en Algérie. Le troisième sujet de notre vidéo d'aujourd'hui concerne les tensions croissantes entre l'Algérie et le Mali. Le 30 août dernier, lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, les deux pays se sont livrés à une véritable guerre verbale. Au cœur du conflit, des accusations graves, l'Algérie est accusée par le Mali de soutenir des groupes terroristes et criminels opérants dans le Sahel. Cette querelle a pris une tournure particulièrement virulente après que l'Algérie a accusé un drone malien d'avoir tué une vingtaine de civils dans le nord du Mali. Bamako a rejeté ces allégations, qualifiant les déclarations d'Alger de fausses et infondées. Cette dispute diplomatique s'ajoute à une série de tensions déjà existantes, notamment depuis que l'Algérie a accordé l'asile à des rebelles Touareg chassés de Kidal, ainsi qu'à l'imam Mahamoudiko, un critique virulent du gouvernement malien. La situation est encore exacerbée par les défaites récentes des groupes armés soutenus par l'Algérie à Kidal, à Gloc, et plus récemment à Tins-Auatine. Ces revers militaires ont porté un coup dur aux ambitions de l'Algérie dans la région. L'annulation par le Mali de l'accord de paix d'Alger a également été perçue comme une provocation par les autorités algériennes. Il est clair que l'Algérie ne se contente pas de rester passive. Des rapports indiquent que l'aviation algérienne a intensifié ses activités le long de la frontière avec le Mali, utilisant des drones pour des manœuvres d'intimidation. L'objectif apparent de ces opérations est de protéger les groupes criminels opérant dans des zones stratégiques comme Tins-Auatine, une région connue pour être un centre du terrorisme et du trafic en tout genre. Cette série d'accusations et de contre-accusations entre Alger et Bamako révèle une lutte d'influence où chaque pays cherche à protéger ses intérêts dans une région hautement instable. Pour l'Algérie, il s'agit de préserver son statut de puissance régionale et d'empêcher l'extension du conflit malien sur son propre territoire. Ainsi, les trois histoires que nous avons abordées aujourd'hui montrent une Algérie aux prises avec des défis de sécurité et des crises humanitaires qui la placent sous les feux des projecteurs internationaux. Entre tensions diplomatiques, décisions militaires audacieuses, et drames humains, l'Algérie est à un tournant critique de son histoire contemporaine. Merci de rester avec nous sur InfoExpress pour suivre de près ses développements et bien d'autres sujets d'actualité. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.